Au sommaire de ce premier numéro de Visite en vue Vidéomag, faites la connaissance avec un agent très spécial. Apprenez ensuite que des frais d'agence à seulement 3%, ça existe, des news de votre agence préférée et la petite astuce du pro. Ah, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 7, 8, 9, 10%, c'est le prix à payer pour vendre son bien immobilier en toute tranquillité par une agence ? Pas si sûr. Regardez plutôt l'offre de 3% de Visite en vue. En plus de toutes les prestations et garanties d'une agence classique, le propriétaire bénéficie d'un outil très pratique, d'un espace vendeur lui donnant accès à un véritable tableau de bord lui permettant de redéfinir son prix de vente ou d'adapter sa politique de communication, bien entendu avec les conseils de Visite en vue. Cette agence met tout en œuvre pour une vente rapide et efficace, des photos haute qualité pour valoriser le bien et une diffusion sur de nombreux sites internet d'annonces immobilières. 3% avouez que l'économie est grande. Sur son bien de 600 000 euros, un propriétaire peut ainsi économiser jusqu'à plus de 40 000 euros par rapport à une agence classique. Décidément, Visite en vue, une agence à ne pas perdre de vue. Plus efficace, plus ergonomique, plus beau, c'est le nouveau site internet de Visite en vue. L'agence a pensé à tout pour simplifier la vie de l'internaute qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre son bien immobilier. Outil de recherche intuitif et détaillé, possibilité d'évaluer son bien, puis de le mettre en vente en souscrivant au mandat de votre choix. Découvrez plein d'autres nouveautés et créez tout de suite votre espace perso en vous rendant sur votre site immobilier préféré, www.visiteenvue.com Avant de vous quitter, le conseil du pro. Lorsque vous faites visiter votre appartement ou maison, pensez à valoriser vos espaces. Les détails comptent et peuvent faire basculer la vente du bon ou du mauvais côté. Éclairez les petits coins oubliés. Ajoutez un bouquet de fleurs fraîchement coupées. Bien évidemment, aérez les pièces, retirez la poussière et, un conseil, évitez le linge qui sèche dans la chambre.